D'abord, je ne suis sûr de rien, premièrement. Deuxièmement, l'histoire de dire qu'on n'a pas arrêté le nuage de Tchernobyl. Il y avait des frontières à l'époque. Oui, mais c'est un peu une stupidité, parce que nous savons quand même que l'être humain, il est vecteur de la maladie. Donc, on peut parfaitement considérer que si la personne qui vient de Lombardie, elle passe la frontière, parce que c'est une sorte de confinement, la frontière, si elle passe la frontière, elle va forcément, si elle est porteur de la maladie, elle l'a dit, contaminer en France. Tu ne seras pas forcément, puisque ça peut prendre 14 jours. Tu vas là contre les scènes et tu diras à cette personne que vous pouvez passer. Je ne te dis pas, d'abord, je ne te dis pas que c'est du 100%. Personne ne te dit que c'est du 100%. Et les médecins eux-mêmes te disent, oui d'ailleurs, certains médecins disent que ce n'est pas efficace parce que ça ne va faire que retarder les choses. Si on peut, quand même, d'une certaine manière, grâce aux frontières, parce que les frontières, même dans le système aujourd'hui, où elles sont peureuses, on a le droit d'utiliser la frontière lorsqu'on a un problème. Regarde l'Iran, c'est un pays où qui fait attention à ces frontières. C'est un pays des plus touchés. La démonstration que ce que propose Marine Le Pen n'est pas une solution. Personne n'est en train de te dire qu'on n'est pas capable d'attraper la maladie à l'intérieur des frontières. On te dit que lorsqu'on sait, lorsqu'on sait pertinemment qu'il y a des zones à l'intérieur d'un pays qui sont touchées, si on peut faire l'éviter... Alors donc tu veux interdire les gens de se déplacer ? Non mais c'est ce qui se passe dans certaines régions. Il y a un confinement. Encore une fois, moi, dès l'instant où il y a un confinement... Mais le frontière, quand tu fais une frontière, ça veut dire qu'il y a 14 jours, le problème est réglé. Dès l'instant où il y a un confinement, alors il faudra m'expliquer pourquoi Djébari nous explique qu'il ne recommande pas dans le sens... Alors dans le sens inverse, ça va. C'est-à-dire que dans le sens inverse, il ne faut pas aller en Lombardie. Non mais dans le sens... C'est ce qu'on prend bien. Pour autant que je comprenne quelque chose. Dans le sens inverse, il faut le faire. Il ne faut pas se déplacer en Lombardie. Mais par contre, de Lombardie, il n'y a pas de problème, on peut se déplacer en France. Moi, pardon, je n'affirme rien mais je ne comprends rien non plus.